et voilà en fait il faut savoir que selon l'angle et selon tu vois ça c'est les rouages carrément on dirait que je fais du body buddhisme t'as compris toi ? t'as compris l'histoire ? je suis chauveux ce matin il est là, il réduit, il réduit ça réduit, allez ouais, ouais, tiens quelque chose on est fraté pour ceux qui ont suivi les épisodes qu'on a tourné la dernière fois en fait donc on est allé voir une psychothérapeute c'est ça ? une psychologue psychologue et en fait on a un commandement c'est faire 3 câlins par jour donc par exemple si on va aller dans les yeux comme ça se tenir les mains voilà il faut une connexion en fait on se connecte on se connecte là mettre le coeur contre le coeur là on est en connexion voilà et avoir des moments privilégiés ça c'est un moment privilégié c'est à dire on est tous les deux tranquilles on boit notre café dehors et ça c'était la première séance voilà pour le reste mais là le reste ça sera à la télé du coup vous allez le voir à la télé maintenant c'est la famille ce n'est plus sur Sixplay ça va être à la télé donc c'est trop bien donc ça c'est pas mal et du coup on aura plein de petits conseils à vous donner suite aux séances qu'on fait on aura plein de conseils à vous donner on va devenir des pros de l'amour c'est pas facile c'est qu'en vérité on croit que c'est facile d'aimer c'est pas facile c'est pas juste aimer comme quelqu'un oui voilà je t'aime tu m'aimes c'est pas facile de donner de l'amour en fait c'est pas d'aimer c'est de donner de l'amour surtout que ça fait 7 ans tu vois au début c'est facile mais après quand t'as des enfants en fait il faut l'entretenir l'amour s'entretient donc tout ça ça s'apprend c'est comme tout en fait tout ça s'apprend et même l'amour parce que des fois avec le temps tu perds l'attactivité tu perds la communication c'est un truc de fou il faut retravailler mais si je n'aurais jamais allé voir cette psy j'aurais jamais su moi j'aurais été toujours dans le mal allez les fratés c'est vendredi et vendredi Tiago termine à midi donc comme Tiago termine à midi le vendredi c'est papa qui va aller le chercher voilà comme ça à le temps très tchur tchur papa prendre ma petite douche on va se préparer et il y en a assez et voilà fini les cheveux longs on a rasé la boule à zère la boule à zère zère la boule à zéro mes fratés je suis rentré à la maison on va se pencher sur trois sujets là immédiatement trois sujets le premier sujet mes fratés que je veux aborder c'est le sujet de moi dans ma voiture j'en peux plus j'écoute toujours les mêmes musiques j'en ai marre voilà je vous dis la vérité ça y est là je suis à bout je tourne en rond dans mes musiques de temps en temps j'ai eu une nouveauté que je la mets en boucle mais clairement j'ai la même compil depuis 15 ans voilà et on va dire tous les deux mois je me rajoute une nouvelle musique tous les deux mois je suis grandiose tous les six mois je mets une nouvelle musique donc là j'en ai marre donc s'il vous plaît mes fratés conseillez-moi des sons donnez-moi des sons je vais essayer de les écouter on va voir voilà donnez-moi des sons donnez-moi ce que vous écoutez les titres les chanteurs et si ça me plaît je partage direct sur Snap voilà dès que je suis dans la voiture je me fais une playlist avec vos sons je les écoute et ce qui me plaît je partage donc n'hésitez pas envoyer des sons deuxième sujet je suis allé chercher Thiago à l'école et là je tombe sur ses copains sur sa maîtresse et on parle de quoi Thiago du coup avec la maîtresse de la maîtresse on parle des vacances oui ou non oui on parle des vacances et qu'est-ce que j'ai raconté à tes copains et à la maîtresse à la maîtresse j'ai raconté quoi les éléphants j'ai raconté les éléphants et qu'est-ce que j'ai dit sur les éléphants que Thiago il a été très courageux qu'il s'est approché des éléphants qu'on est parti dans un sanctuaire pour donner à manger aux éléphants tout ça et j'ai montré les vidéos preuve à l'appui et là ses copains ils étaient tous impressionnés Thiago c'était le ninja de l'école il n'a pas eu peur des grands éléphants hein papa et même ta maîtresse elle était super contente super impressionnée pas vrai ? t'es content que j'ai montré tout ça ? non et troisième point je suis encore plus fier de Thiago et pour ça aujourd'hui pour ça aujourd'hui papa il va l'amener au magasin de jouets acheter une grosse boîte de Lego de jouets une grosse une grosse ou une petite ? grosse une très grosse boîte de Lego parce que Thiago cette semaine il a eu des congratulations de l'école non je voulais dire que c'est un robot un robot ce que tu veux il a eu des congratulations de l'école bravo Thiago pour ton travail cette semaine tu sais de suite mettre en pratique ce que tu as appris et tu fais preuve d'une grande curiosité en français et en anglais alors là papa il est très fier de toi tu as été l'élève de la semaine signé Miss les deux maîtresses donc voilà bravo Thiago je suis très très fier de toi et tu vas être récompensé ok ? donc là papa très fier de Thiago donc tu préfères un robot ou une boîte de Lego ? robot et tu peux peut-être avoir même un robot et une grosse boîte de Lego ok on va voir mais par contre on ira en fin d'après-midi d'accord mais en tout cas je suis très fier de toi bravo continue comme ça c'est bien et d'ailleurs pour commencer la journée en beauté te féliciter papa a commandé le McDo t'es content ? t'es content ? que j'ai l'oeil ? il y a mon petit doudou il est là aussi qu'est-ce qu'elle est belle papa il est très fier d'Angela aussi elle a bien bossé à l'école Bubu t'as bien bossé toi à l'école ? yes qu'est-ce que tu manges coquine ? quelle coquine celle-là en fait ? qu'est-ce que tu manges doudou ? oh c'est Adado ça ça c'est Adado regarde Adado il a bien bossé à l'école regarde ce qu'il a eu t'as vu ça ? Thiago at school is number one yes 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 doudou c'est le McDo ? c'est bon ? c'est pas le McDo ? oh non cette fois-ci c'est la bonne cette fois-ci c'est la bonne c'est la bonne il a son sac il l'a il a vous dit les fratés on est vendredi Thiago il a décidé de pas dormir aujourd'hui parce qu'il a bien travaillé cette semaine à l'école alors papa il a accepté mais c'est un jobar voilà moi je vous dis c'est un jobar il est en train de faire un truc de ouf là il fait un vrai truc de ouf je vais vous montrer ça en pleine lumière vous savez ce qu'il est en train de faire ? il met sa machine à tatouage en route tu vas faire quoi avec ça ? un tatouage à toi tu vas faire quoi ? un tatouage pour toi un tatouage pour moi ? non mais moi j'en ai assez papa des tatouages non non tu veux le tatouer où ? où le dos ? le dos ? allez ça va alors là on va où ? on va où les kids ? pourquoi on va au magasin de jouets ? c'est passé quoi aujourd'hui ? moi j'étais gentil j'ai gagné un diplôme ouais les kids vous êtes prêts ? on est prêts le magasin de jouets le magasin de jouets on est déjà arrivé ah c'est bien mérité ça ça c'est bien mérité ah c'est bien mérité les kids vous avez bien bossé quoi ? t'as vu quoi ? on est un tatouage et toi Bubu qu'est-ce que t'as vu ? oh les pinks allez venez on y va c'est parti vous avez bien mérité tout ça vous avez bien mérité tout ça waouh allez c'est parti venez on arrive direct on a droit à un tuto ici un tuto ici qu'est-ce que t'as trouvé Bubu ? c'est quoi ? what you want ? what you want ? ok take this ok take this ok good mon petit dadou toi tu as mérité une grosse boîte de Lego alors choisis-la bien tu peux avoir vraiment une grosse boîte de Ninjago par exemple ou Avatar ici ou Harry Potter ou Ninjago ou tu peux avoir une grosse boîte parce que t'as eu un gros diplôme ouah les avatars Lego là arrête moi j'ai choisi ok et oh mais toi tu n'as pas eu de diplôme Doudou tu crois que je suis le père Noël elle m'a tout mis dans son chariot elle m'a mis ça elle m'a mis ça mais qu'est-ce que c'est ça ? c'est quoi ça Doudou ? c'est quoi ? c'est un petit écureuil ? oh oh le maquillage aussi et oh mais qu'est-ce que tu fais ? quoi ? mais qu'est-ce que tu fais ? hé 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 mais ça ne va pas la tête toi tu as cru que j'ai gagné au loto hé où tu vas ? hop au cooking quoi ? ça dit quoi ? tu n'en crois pas tes yeux ? wow c'est un insoussaï c'est que Thiago est très indécis on est venu ici acheter des Legos il regarde tout sauf les Legos par contre Angelina elle a déjà rempli le panier elle croit que je suis le père Noël elle a rempli son panier alors full 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 alors full 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 tu vas où toi ? oh oh il y en a full Angélina allez toc toc va lui dire Angélina c'est toi tu crois que tu as gagné un diplôme ? c'est qui qui a gagné un diplôme ici ? hein ? c'est qui qui a gagné un diplôme ? et Angélina elle a gagné quoi ? où tu vas toi ? elle n'a rien gagné elle va où ? je ne suis pas là je me suis collé à la cuisine c'est pas tout beau c'est pas tout rose il y en a partout il y en a partout mais on gère le steak on gère les légumes pardon c'est pas un steak c'est des légumes je gère les légumes parfaitement t'es un zenzin t'es un zenzin une pierre des gros bonheurs ça les laisserait pas comment je suis un zenzin ? viens me voir viens ici t'as fait mettre le feu ? viens ici viens mais tu viens me mettre le feu où ? viens pas dans la cuisine pourquoi on a dans la cuisine je mets le feu ? tu viens me mettre dans le feu je dis ah la casserole elle a fait de la fumée quand je l'ai mis sous l'eau oui viens me voir c'est quoi ma pierre là ? c'est quoi l'histoire de la pierre ? elle est où ? prends la ça cette pierre c'est pour faire toi elle me porte bonheur cette pierre mais c'est pour faire toi entre nous là porte bonheur à papa ben le pierre ça c'est une pierre qui était déjà de voir mes frères t'es 9h il est 9h oh c'est tiens oh my et bon week-end à tous voilà je vous souhaite un bon week-end et nous ce week-end le tournage continue donc week-end boulot à partir de lundi on sera tranquille hier soir en tout cas je me suis chauffé je suis allé en cuisine je vous ai fait une bonne soupe là c'est dur c'est dur hein c'est dur parce que quand tu manges une soupe tu manges une soupe après le soir tu te mets dans le lit tu vois d'un film t'as faim et t'as faim et il faut pas craquer et genre tu t'endors et tu dis il faut pas craquer t'as envie de manger n'importe quoi c'est pas facile en tout cas c'est important de bien manger manger équilibré manger des légumes manger des fruits très très important les gars bon souvent j'oublie ça et après il m'arrive un peu des mal de ventre et tout c'est pas bon c'est pas bon donc légumes fruits très important même pour la santé pour je pense même pour la peau pour le teint pour la mine pour tout pour tout très important